salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit full face enfin pour un full face petit prix voilà j'avais envie d'en refaire un j'en ai fait un il n'y a pas tellement longtemps je vous le mets juste ici j'ai envie d'en refaire un avec d'autres produits principalement après il y en a qui sont les mêmes parce que je ne change pas de produits tous les tous les extants je crois qu'il ya que les sourcils qui sont pareil j'ai essayé de varier mais il ya que les sourcils donc là j'ai déjà appliqué ma base de chez primark voilà et pas bien je vous afficherai les prix de chaque produit sur l'écran qu'elle est pas bien cher et elle est vraiment génial mais j'en remets quand même toujours une autre base par dessus et aujourd'hui on va utiliser celle de chez essence qui est la glow boosting pour minimising primer oui oui ce pink clé donc il ya de l'argile rose dedans pour les pores bon alors elle est hyper lumineuse vous allez voir et on va pas mettre de trop parce que ça fait vraiment effet pour la facette puis j'aime pas l'odeur en plus mais il faut que j'utilise je l'ai il faut que je la termine après c'est vrai que j'avais pas souvent du tout pas je sais si vous voyez mais elle est très lumineuse après avec le fond de teint et votre base et votre poudre le glow ne se voit plus la dernière fois j'avais disais celle de chez axi que j'utilise principalement donc question port minimizer on y reviendra donc le fond de teint la dernière fois j'avais utilisé celui de chez essence pas celui de chez essence sauf que je l'ai en deux teintes différentes là j'ai utilisé le wet and white pour pas vous mettre encore les révolutions bien qu'il pouvait très bien passer dans la catégorie des petits prix alors le fond de teint wet and white je l'ai beaucoup aimé mais je l'aime plus beaucoup beaucoup alors déjà je ne supporte pas l'odeur ça c'est parfait parce qu'il pue mais alors la mort et je trouve qu'il bouge maintenant ça fait un certain temps un certain temps que j'ai vu qui bougeait sur ma peau notamment au niveau ben ici où j'ai mes pores qui sont un peu plus dilatés alors quand je vous dis à dilater c'est vraiment un minime pas énormément d'imperfections mais il bouge quand même un peu et ça ne plaît pas trop le résultat et donc on blende le petit fond de teint qui est plus jaune que révolution effectivement puisque l'autre c'est un sous ton neutre c'est pour ça que je préfère d'ailleurs et en plus il a un plus beau fini et il a de l'oeuvre là il fait quand même très jaune après comme vous vous voyez toujours plus clair en retour caméra du coup vous avez l'impression que je suis super blanche avec l'évolution et que là il va être pile à la bonne teinte mais en fait c'est vrai c'est pas le cas je suis un peu trop jaune et le fond de teint révolution est pile la bonne couleur mais là je vois que ça me jaunit le teint même pas ça après c'est chiant parce que les fonds de teint en grande surface et tout ça on trouve facilement des teint jaunes en fait les teint doré on trouve pas beaucoup de fond de teint avec les sous ton neuf je trouve après c'est pareil celui-ci j'essaye de l'utiliser de temps en temps pour l'utiliser parce que il est ouvert mais je n'aime pas trop je voulais le donner à ma nièce mais elle a décidé de plus mettre de fond de teint parce qu'elle part plus mal à son âge à son âge j'en étais pas non plus mais j'avais pas d'imperfection elle a fait de l'acte et moi j'avais pas d'imperfection donc j'ai jamais eu trop d'imperfection les seuls moments que j'en ai eu moi c'est pendant les grossesses donc voilà je vois qu'ici fait d'un effet un peu patchy et même avec la brume fixatrice après ça va pas s'atténuer mon temps alors en anti c'est un j'avais utilisé le essence je pense je pense que c'est celui qui était ouvert à ce moment là là je vais éteindre j'ai du mal aujourd'hui je vais prendre le comme si l'endifiant de chez révolution en teint c1 alors c'est pas mon préféré je préfère l'essence mais là j'en ai acheté deux il faut que j'utilise aussi et là je suis en train d'en tester un autre qui est plus cher du coup l'oréal là et je sais pas encore je sais pas quoi en penser encore donc là vu que le fond de teint est plus foncé ça me fait une énorme différence de couleur que je n'ai pas habituellement enfin que j'ai moins après oui je cherche toujours à ce que ça soit contrasté mais là ça fait un peu beaucoup hein du coup j'en met un peu j'en met d'habitude pour éclaircir cacher un peu mes petites taches donc là je redonne un coup avec le cul de l'éponge pour remettre un peu de la teinte du fond de teint dessus parce que c'est vraiment très 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 contrasté puis pour blender un peu plus les bords alors ensuite j'ai utilisé de plus les deux de chez essence je vais utiliser d'abord la bright brighton up la banana powder j'adore le nom latin c'est la baba banana voilà pour poudrer mes cernes et la mat matifying compact powder en teint pastel beige pour le reste du visage donc l'anti cernes je vais prendre mon blender donc c'est une une poudre un peu jaune mais pas très jaune mais un peu jaune quand même voilà c'est très clair un peu jaune et donc du coup ça va illuminer vraiment le dessous des yeux quoi la cernes le cernes elle est hyper fine mais alors elle n'est pas du tout compatible avec l'oréal ça fait un effet dégueulasse en dessous des yeux avec celui ci ça match mais pas avec l'oréal j'en mets un peu sur le menton alors je vais blender un tout petit peu le milieu ici et je passe à la poudre beige quoique on va prendre la beige mais j'en mets pas beaucoup c'est vraiment juste un peu pour teinter et fixer un peu le fond de teint mais j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau et après je blend 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 bien diffusé toute la poudre partout et ben non mieux les dernières rapports c'est un pot de colle ce jeu alors je vais passer au contouring avec un nouveau produit donc je voulais l'utiliser dans je vous montre le produit la point donc c'est de chez catrice le prime and fine contouring palette professionnel contre une palette en teintes à chez radiance donc vous avez un bronzeur et un highlighter et j'ai eu au prix de 2 euros chez crudvat pendant les soldes voilà du coup maintenant je vous en ai parlé je peux enlever l'étiquette et on vous en ai pris un pour mettre de côté pour le prochain concours certainement de noël donc je vais commencer avec le bronzeur et je fais mon contouring il est vraiment franchement la gamme prime and fine de chez catrice elle est top ici mais ça s'infecte super bien à la peau rien à dire j'en ai acheté un dans le même genre de chez essence et broil de toute façon c'est un essence et catrice c'est la même chose je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais c'est la même fabrique c'est la même marque ils chantent c'est juste que essence est axé plus sur les logiquement les adolescents les jeunes femmes et catrice et c'est pour ça qu'il a un packaging un peu plus soft et classe c'est pour les plus axé sur les femmes quoi alors le blush je disais un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps c'est un physicien formula comme ça avec les petits cœurs d'intérieur juste trop mignon voilà ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé et c'est la teinte rose très 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 vieux alors j'ai préparé ce pinceau là mais je pense que je vais prendre un autre parce que je sais qu'il est fort pigmenté donc je vais ressortir mon bon vieux et un peu cra cra parce que je sais que lui-ci est pas mal pigmenté après mes blushs petit prix préféré c'est l'essence mais je dirais comme je l'utilise très souvent je peux pas notamment le baby doll qui est ma teinte préféré je les utilise très souvent donc j'ai décidé de changer un peu pour cette vidéo quand même pas d'ailleurs je crois que c'est ce que j'avais utilisé la dernière fois possible après j'aime beaucoup aussi la palette révolution ça change je peux puis ça faisait très longtemps que j'avais utilisé j'ai toujours l'impression d'avoir un côté un côté plus foncé que l'autre je sais pas pourquoi je pense que c'est mon éclairage qui sont peut-être pas bien centré je sais pas pour la fin donc je vais revenir un coup avec mon pinceau enfin avec mon pinceau poudre parce que forcément oui je plaisais avec un pinceau j'ai du mal 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 voilà et avant de passer au résultat je mets toujours un coup de fixateur pour bien fondre les matières je le fais pas avant enfin après l'highlighter parce que comme ça mon highlighter reste bien intense et là en ce moment j'utilise le fixin le make up fixing spray de chez max et mort qui vient de chez axio hydratant que c'est une d'entre vous qui m'avait envoyé il est pas mal c'est pas mon préféré je préfère l'évolution pour l'instant mais il est pas cher donc voilà je vous abandonne le temps que ça sèche et pour pouvoir continuer le résultat enfin le résultat voilà maintenant que c'est sec ça va fondu un peu les matières je vais pouvoir passer à l'highlighter donc je reprends mon petit duo ici et la teinte d'highlighter qui est ma foi plutôt discrète jolie lumineuse assez discrète c'est pas ce que je porte habituellement mais aujourd'hui j'avais envie d'un make up un peu plus soft donc ça tombe très bien voilà j'espère que vous voyez je pense que vous voyez quand même bien d'habitude c'est sûr que c'est pas le genre d'highlighter que je que j'utilise voilà alors on va pouvoir passer au sourcil donc ça j'ai juste voulu passer passer l'étape puisque j'utilise les mêmes le même combo que j'avais utilisé dans la dernière vidéo c'est le crayon révolution pro donc de chez l'action et le petit mec nippo mec nippo de chez essence donc qu'il est du petit micro de bénéfique que j'aime beaucoup j'ai les deux et j'aime beaucoup les deux je préfère la brosse du bénéfique elle est un peu plus souple mais celui-ci par rapport au groupe la différence de prix il est aussi bien quoi donc je fais ça et je reviens tout et ben ça a été la galère pour faire c'est foutu sourcil alors autant avec le deep broken maintenant je commence à gérer de ouf ici normalement sur silver j'ai des épis ici il est assez chiant à faire mais c'est celui qui va tout seul en fait j'ai plus de mal avec celui-ci où j'ai pas les épis je sais pas pourquoi mais alors là j'ai galéré pour les deux bon après le rendu ça va c'est correct d'ailleurs je pense que je vais continuer à faire comme ça quelques temps pour finir ce crayon parce que c'est un jeu le garde en stock trop longtemps non plus bref donc j'ai passé à ma base et je vais prendre celle que vous voyez récemment régulièrement en ce moment c'est la cut crease canvas de chez révolution en teintes illustrate donc c'est la couleur beige couleur claire et je vais m'en servir comme base et je vais m'en servir en même temps pour définir mon sourcil j'enlève les petits résidus de fond de teint et tout ça j'étale le surplus voilà et je vais prendre un pinceau pour blender et ensuite je blend avec l'éponge pour vraiment enlever le surplus est ce que oui j'en ai un peu beaucoup je sais mais au moins comme ça ça fait une couche uniforme sur toute ma paupière donc normalement genre mais un petit peu en pratique je vais pas le faire puisque comme je vais me maquiller c'est assez soft je pense aujourd'hui je dis ça puis des fois ni c'est la même plus de couleurs mais non parce que les palettes que j'ai préparé quoi que je pourrais mais j'en ai de soft voilà alors une fois que j'ai appliqué ma base comme comme d'habitude je prends mon blender donc je fais attention de pas utiliser le côté où j'ai mis la poudre donc je vais prendre un côté comme ça quoi que non ça va pas et je blend des bords déjà de la base pour bien intégrer le reste du teint et je blend toute la paupière pour enlever l'excédent de le produit alors ensuite je vais prendre mon petit fard beige mono de chez catrice qui est la teinte et shadow c'est l'un euro 20 voilà pour poudrer mon arcade sourciliaire voilà donc on va pouvoir passer aux palettes et j'en ai préparé deux qui sont vraiment pas cher c'est de l'outil glace donc je vous remets ici une des vidéos de ces palettes là je vous ai fait toute la série j'ai 9 palettes je vous ai fait les soins de chaque palette donc j'ai très envie de reutiliser la sa tourne donc on va commencer avec la sa tourne je prends un 231 de chez zoeva ou peut-être celui ci 231 qu'il faut que je puisse relâver et je prends la teinte ici au milieu que je vais mettre dans mon creux de paupière voilà c'est vraiment cette teinte là que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui pourquoi je ne sais pas mais j'ai envie donc franchement si vous cherchez des bonnes petites palettes vraiment pas cher super pigmenté je vous les conseille à dix mille pour cent ces petites palettes j'ai hésité avec la you can be aussi parce que je pouvais pas vous mettre une révolution vu que c'est ce que j'avais utilisé dans de la première vidéo petit prix j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui je suis désolé et voilà je voulais pas vous remettre une révolution et dans les palettes les moins chers c'est les beauty glace au limite la you can be qui est pas cher non plus que j'aime beaucoup mais vous l'avez déjà vu quelques fois en action il y a encore les swatchs et make up qui vont arriver ou qui sont passés il n'y a pas longtemps donc je ne vais pas remis donc avant que ma caméra se coupe je vais aller la mettre je vais mettre chargeant la batterie je vais juste faire pareil sur l'autre oeil et je reste très là pour vous attendre enfin pour que vous puissiez m'attendre mais bon c'est tout de suite pour vous bon moi ça risque d'être un petit peu plus long donc voilà j'espère que j'aurai assez de batterie pour terminer la vidéo entre temps j'ai mangé donc mon estomac va encore faire des bruits bizarres mais je fais que manger en ce moment bref donc j'ai déjà mis mon crayon en muqueuse et du coup j'ai utilisé le tattoo liner de chez maybelline en teinte noire le ronix il me semble que c'est de mémoire donc j'ai mis en muqueuse supérieure et inférieur voilà donc on peut continuer donc je garde toujours ma saturne et je vais prendre montre non d'abord que j'ai dégradé correctement mon source à une donc pour ça je prends le creux de paupières je prends le 217 de chez mac et je passe tout simplement sur le bord donc avec un passe au plat je vais prendre la teinte juste ici en dessous vous allez voir que je vais pas trop me casser la nanette je vais en mettre sur toute ma paupière mouillée j'adore cette couleur donc je floute le bord avec mon pinceau précédent avec un petit pinceau plat comme ça je prends la même teinte pour mettre en rafsile impaleur pareil je reprends mon premier pinceau pour flouter le bord je vais prendre un petit pinceau boule comme ça de chez Primark et je vais prendre la teinte ici juste pour foncer un petit peu mon point externe en haut et en bas et revenir un peu dans le creux pour bien définir parce que là c'est un peu c'est patch patch bien sûr on va estompe ici au dessus je vais reprendre d'ailleurs un peu de couleur pour pas trop en perdre et je réapplique également la teinte en paupières mobile ensuite je change de paillettes et je passe à la limite et je vais d'abord appliquer c'est ainsi donc roule droit c'est la façon qui s'applique le mieux et celle ci par dessus en paupières mobiles je vais dire voilà donc on applique d'abord celle ci et j'applique l'autre par dessus alors en coin interne j'ai envie de mettre un truc comme ça de chez beauty base mais je ne sais pas lequel mettre je vais mettre le fliorite voilà c'est celui que je préfère donc je vais en prendre un petit peu sur le dos de ma main enfin non directement avec un petit pinceau boule je vais prendre celui-ci donc là j'en prélève un petit peu sur le pinceau et j'en mets en coin interne j'adore ces petits produits franchement pour le prix ils sont top ici alors top ici alors je vais quand même mettre un trait d'anneur donc je prends toujours 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 le liquide in de chez essence rapport qualité prix j'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant après il ya un nouveau feutre la même gamme de celui ci qui va sortir en feutre donc je pense que je le testerai quand même donc je vais montrer baigneur en concentrant voilà donc j'ai toujours du mal à les avoir pareil à cause de mes petites ridules mais bon enfin mes ridules c'est mes ridules c'est carrément des ridules ensuite je vais passer au mascara donc je vais utiliser uniquement le catrice glamendol boost sur les cites du haut et du bas normalement je l'utilise que pour les cites du bas et j'ai jamais testé sur les cites du haut en fait parce que c'est une toute petite brosse comme ça donc je ne sais pas si vous la voyez bien mais là on va utiliser sur les vœux c'est pas un truc de fou mais c'est sympa les signes sont bien définis bien séparés après moi je regarde pas assez de volume donc je vais certainement quand même ajouter une petite couche de mon ami de mirocrème voilà il n'y a pas photo mais par contre qui définit bien les signes il met un petit peu de volume et un petit peu de longueur donc sur les lèvres je vais mettre un duo combo de chez nix donc c'est de rétractable en teintes nude depuis que j'ai donc j'ai eu dans le calendrier d'avant à noël donc je remets la vidéo ici j'ai testé tous les produits depuis que je vais j'utilise tout le temps il est super crémeux franchement j'adore 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 et par dessus je vais mettre autre chose que je ne fais qu'est ce jamais que je n'aime pas habituellement et celui-ci je l'aime énormément c'est un gloss toujours de chez nix le slip tease en teinte un peu plus d'être ce que j'aime pas c'est qu'il a un côté mentholique pour reculper les ça j'aime pas fin j'aime pas la menthe donc c'est à cause de ça mais j'adore j'adore ce gloss il ne colle pas du tout et comme vous pouvez voir il est très opaque après je préfère le goût de menthe et l'odeur de monde celui-ci que ceux de les cheveux orpides parce que les cheveux orpides ont tu l'amour et voilà ce que ça donne donc voyez qu'il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents pour avoir un joli make up des produits de très bonne qualité et voilà quoi il n'y a pas photo moi je trouve pas que les fards beautyglace à moins de 3 euros la palette soit les moins pigmentés que les houda beauty que je possède voilà franchement c'est clair et net après c'est sûr que le côté métallique comme je vous ai dit dans les vidéos sur les beautyglace est un peu moins il a moins d'impact que ceux de houda beauty parce que houda beauty je crois que dans les fards shimmer pailleté métallique et tout ça voilà quoi mais ça n'aimait pas quoi allez franchement c'est joli donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas à partager la chaîne pour qu'on atteigne enfin les 2000 abonnés à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche dites moi également en commentaire quels sont vos produits petits prix préférés soit si c'est une marque en général bon par exemple c'est révolution voilà tout le monde le sait mais j'aime beaucoup essence aussi j'ai beaucoup de produits essence que j'aime beaucoup surtout pour le pain et je commence à émuler tout presque tous mes produits nix que je posais donc voilà ces trois marques vraiment pas cher et très bien ma foi donc dites moi vous quelle est votre marque préférée vos produits préférés et tout ça dans la catégorie petit prix je vais essayer de vous faire un full face essence spécialement sauf que il manque des fards à paupières puisque à part les pigments qui n'existent plus j'ai plus de fards à paupières j'ai plus les palettes j'ai plus rien j'ai vu qu'ils allaient ressortir une pour le printemps là qui a l'air sympatoche donc je me demande si je vais pas redonner une chance un peu aux fards à paupières de cette marque et pour vous faire un full face révolution il me manque le mascara donc ça sera dans ma prochaine commande ou la prochaine fois que j'ai acheté crudvat que j'en achèterai un après comme je vous l'ai dit dans mon chitchat j'en ai déjà trois d'ouvert et ça me fait chier d'en ouvrir un quatrième donc je pense que ça ça attendra un petit peu en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous Musique Musique Musique